L'équipe, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve le jour du lancement de la Coupe du Monde 2022 pour revenir sur l'autre événement du week-end, qu'il ne fallait absolument pas manquer, le match au sommet entre les créateurs de contenu français et espagnol organisé par Amine au Stade Jambouin et retransmis en direct sur Twitch. Ah j'ai passé un excellent samedi soir et j'imagine que pour bon nombre d'entre vous c'est pareil, entre le show avant le coup d'envoi avec la succession d'artistes que sont Niska, SDM, Kobalade puis Gazo, s'il vous plaît, Alexandre Ruiz au commentaire avec Paga en bord de terrain comme sur Canal+. L'ambiance mise par les supporters sur place ou sur l'internet avec un record à plus d'un million de viewers, un million bordel, et pour couronner le tout la victoire finale de la France face à l'Espagne, juste bravo, voilà y'a rien à dire de plus. Les têtes d'affiches du stream français proposent vraiment du très lourd en ce moment et maintenant presque régulièrement, seulement quelques jours après le GP Explorer de Squeezie. Enfin bref, j'avais envie de dédier une petite vidéo bonus avec une compilation de tweets, car ce qui fait la réussite d'un tel événement d'une soirée c'est en partie la communauté. A côté de Twitch, Twitter était encore j'ai envie de dire au rendez-vous. Les mêmes n'ont pas perdu de temps avant d'apparaître, Billy a quasiment tendu une perche en sortant le téléphone pendant l'échauffement. A tout moment, c'est Deschamps qui l'appelle pour remplacer Benzema MDR. Par contre, ça c'était la mauvaise nouvelle de la soirée, le nouévé qui se baisse juste avant la Coupe du Monde, aïe aïe aïe. Amine, Billy fait l'appel en profondeur, la même photo qui revient encore et encore. Aucune différence, Cristiano Ronaldo, tard la LDC. Carlitos, il a le malheur de marquer un but pendant le match avec Amine ce soir. Se foutra Paul comme dans certaines vidéos. Quand je vois les gens fumer devant le lycée à 8h, la concentration d'Amine déterminée. Amine qui finit le match avec un bras en moins. Un nouveau forfait pour l'équipe de France. Amine qui est sur le plateau et sur le terrain. C'est quoi le délire ? À la mi-temps, au moment de rejoindre Alexandre Ruiz sur le plateau. Les parents qui sont venus accompagner leurs enfants quand ils entendent les paroles de Niska. La tronche de Schofield prison break. Sacha ce soir, le but légendaire de Van Persie au Mondial 2014. En vrai, il était incroyable, vrai but de professionnel pour le coup. Donc là, en une semaine, on a Sacha meilleur buteur et Sacha meilleur dresseur Pokémon. Kameto en faisant rentrer Sacha. Les choix tactiques à la Guardiola qui payent. Yannou à chaque fois qu'un bouffeur de Païla dépasse le milieu de terrain. D'ailleurs, pour moi, c'est clairement le MVP du match. La rêve d'Inox Tag est incroyable. En lien, justement, l'entrée en jeu était masterclass. Y'a une bagarre entre les deux équipes et de l'autre côté, t'as ces deux là. La meilleure action d'Inox sur le terrain. Zach Nani en a rien à foutre. Oh, cette action où le seul ressort était à battre l'ennemi. Résumé de la première mi-temps de Chelsea. Rompich. En vrai de vrai, en deuxième, il a été très bon. L'homme le plus aigri d'Espagne. C'est tellement réel. Aucune différence, je vais tout casser. Wario n'a qu'à bien se tenir. Le seul Espagnol fair-play, respect. Après, on va pas se mentir, ça fait partie du jeu. Juste à la fin, la petite poussade sur l'arbitre. Moyen, moyen. Vu comment c'est violent là, vivement le France-Italie, il va y avoir des rotules qui vont s'envoler. Ah, maintenant, j'avoue que j'ai hâte de voir les prochaines confrontations. La petite piqûre de rappel est légendaire MDR. Après la victoire Pixel War, le clin d'œil est magistral. Mention spéciale aussi à la musique d'entrée des joueurs espagnols. La France qui gagne le Pixel War, plus le match de foot contre les Espagnols. Le petit Tahagar, il va rien faire du tout. La nouvelle carte de la France après ce match. La disparition de l'Espagne qui appartient à la France. Kameto qui réfléchit au prochain domaine où la France va humilier l'Espagne. Jamais de sans trois. Il y aura un match retour en Espagne au passage. Et enfin, un dernier pour la route. La qualité du Twitch Game FR, c'est trop. Après le Z-Event de Zerator, le GP Explorer de Squeezie, le Eleven All-Star d'Amin. Comme je disais en intro, le niveau vraiment, il est incroyable. L'évolution qu'il y a eu au fil du temps. Chapeau à l'artiste, franchement. D'ailleurs, quand ça en vient à se faire féliciter par des joueurs de l'équipe de France, la vraie équipe de France actuellement au Qatar, c'est magnifique pour reprendre le mot de la fin. Bref, les amis, voilà, c'était vraiment une petite vidéo bonus où je voulais revenir sur ce match légendaire entre la France et l'Espagne, des créateurs de contenu. J'espère en tout cas que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Si certains connaissent pas, ça m'étonnerait quand même. On va pas se mentir. N'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch d'Amin, des différents participants et représentants du drapeau français. C'est ça le plus important. Voilà, d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Luxji. Ciao, ciao.